Bonjour. Bonjour. Merci d'être ici. Donc j'ai quelques questions à vous poser par rapport à votre film Match Love. Donc est-ce qu'on peut parler d'un engagement politique de la croire ? On peut parler d'un engagement social, on peut parler d'expression d'un regard sur le monde qui m'interpelle. Et si on prend la politique au sens premier et large du terme, oui, on peut parler d'un engagement politique. Et comment est-ce que vous avez entrepris la production du film ? Est-ce que vous aviez prévu depuis longtemps de le faire ou c'est des événements qui vous ont interpellé ? J'ai été interpellé par le personnage de la prostituée dans la société arabe et en particulier dans la société marocaine dans laquelle je vis depuis maintenant un peu plus de 15 ans. Depuis à peu près mon deuxième long métrage, Alizawa, dans lequel déjà la mère d'un des protagonistes était prostituée. Une raison pour laquelle son enfant, la raison pour laquelle son enfant l'a quitté et partie dans la rue. Et qu'on retrouve dans un film avec lequel il y a une certaine co-sanguinité qui est Les chevaux de Dieu. Un film que j'ai fait avant Much Love. Là aussi, la mère d'un des protagonistes est prostituée, se voit obligée de quitter son bidonville à cause d'une montée intégriste. Et j'y tournais autour jusqu'à l'idée de la prostitution et le rôle de ces femmes dans la société jusqu'à ce que je décide de m'y intéresser de plus près. Cette fois-ci avec Much Love qui a fait le fruit d'une longue enquête, une série d'interviews avec 200 ou 300 femmes avant que je me décide à rentrer de plein pied dans ce sujet et envisager la manière dont j'avais envie de traiter. Donc vous les avez suivis dans leur vie, elles vous racontaient leurs histoires ? Je ne les ai pas suivis dans leur vie mais elles m'ont raconté leurs histoires, oui. Je leur ai posé des questions extrêmement intimes sur ce que c'était qu'aujourd'hui pour elles de se sentir à la fois femme, arabe et prostituée, sur leur rapport aux hommes, sur leur rapport à la société, sur leur rapport à la famille, qui est un des thèmes qui m'intéressait le plus. Et qui est traité dans le film. Parce qu'immédiatement je crois que j'ai été assez interpellé par à la fois tout ce que ces femmes donnent, notamment leur famille, et le peu qu'elles reçoivent en échange. En tout cas quand elles reçoivent quelque chose c'est une forme de négation qui les blesse profondément. Comme on le voit dans le film quand elle rejette son fils. Alors comme on le voit dans le film, plus quand elle va dans les scènes voir sa famille, voir sa mère, et voir sa soeur, et son frère, et qu'elle donne, et qu'elle reçoit très peu. Et du coup ça induit un rapport, parce que je pense que l'amour, c'est comme toute chose, ça s'apprend. Et on apprend à donner, mais on apprend aussi à recevoir. Et quand on n'a pas appris à recevoir, c'est vrai que c'est très très dur de donner de l'amour à son enfant. Et c'est vrai que cette relation qu'elle a avec son fils, dans ce sens elle est terrible. Et parce que je ne pense pas qu'elle aime moins son fils qu'une autre femme, sauf qu'elle ne l'assume pas, et elle n'arrive pas à l'aimer. C'est vrai qu'elle m'a aimé en tout cas. Et on connaît la réaction du public marocain vis-à-vis de ce film. Et vous, est-ce que votre famille vous a soutenu pendant la réalisation et après ? Oui, ma famille m'a soutenu comme un soutien sur l'ensemble de mes films, que ce soit par une forme de neutralité bienveillante, ou que ce soit tout simplement en acceptant l'idée même que je fasse des films sur des sujets, comment dire, sensibles. Et en comprenant ma volonté de liberté, d'indépendance dans l'expression de mon propos, même si pour certains d'entre eux ça n'a pas été facile, toujours, notamment ma fille, qui est là aujourd'hui avec nous, qui est à l'école, qui est au lycée, qui a entendu beaucoup de choses, mais qui comprend aussi les enjeux pour moi à m'exprimer avec autant de liberté. Et quels sont vos projets pour l'avenir concernant ce film, ou de manière plus générale ? Ce film, mon principal projet c'est de montrer dans le monde arabe et au public marocain, donc j'ai envie de continuer à me battre pour ça, même si ce n'est pas gagné. Je pense que c'est essentiel, c'est un film que je n'ai pas fait pour qu'il soit vu partout dans le monde sauf au Maroc, l'huile naturelle c'est le Maroc. C'est un film qui parle de la société marocaine, même si c'est à travers un prisme, un regard qui est le mien. Et puis j'ai envie de continuer à l'accompagner aussi, parce que c'est un enfant qui a besoin d'être accompagné, donc j'ai fait la France, j'ai fait la Belgique, j'ai fait l'Italie, il y a d'autres pays qui arrivent, puisque le film va sortir dans une vingtaine de pays dans le monde. Et à côté de ça, j'ai commencé à écrire mon prochain en-métrage. Un petit indice ? Même pas. D'accord. Et sinon, pour changer de sujet, en quoi votre intervention à Sciences Po est importante pour vous ? Elle est essentielle dans le sens où je viens à la rencontre d'étudiants dans une filière, même si c'est une filière qui reste généraliste, où il y a quand même une attention particulière portée sur les sciences politiques, sur des débats qui animent le monde, que ce soit au niveau social, au niveau économique. Je crois que ça fait partie de votre cursus. Et à la fois de pouvoir m'exprimer, exprimer en répondant à vos questions ce que j'ai voulu dire dans ce film, et notamment sur la question des libertés et des droits civiques fondamentaux, et à la fois également entendre ce que vous, vous avez à dire. Pour moi, c'est important. C'est important et c'est du bonheur. Je m'en suis rendu compte en venant sur le campus de Paris la dernière fois. Le débat est extrêmement riche. Il y a un esprit critique, je le disais tout à l'heure, et je suis curieux de voir de quelle façon il va s'exprimer ici. D'accord. Merci. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501